bonjour à tous c'est les amis c'est qui cette gamme de sa chaîne pour aujourd'hui débuter notre pack numéro 3 de notre corvette dineray de chez agora comme d'habitude donc pense à s'abonner à la chaîne avant de commencer cette vidéo et si ça clique sur vos intérêts dans ce qu'elles sont vous recouvrez le lien de chez agora pour vous y abonner le lien de leur forum et le lien du groupe facebook de construction aujourd'hui on se trouve des numéros 16 17 18 et 19 et on se retrouvera très bientôt pour la suite de ce pack numéro 3 allez notre numéro 16 on est sur la préparation du châssis avant dont on a notre châssis avant nos deux supports notre dérivation et nos deux flexibles deux freins des vis à m on commence par prendre notre support marqué d'un l en bas à gauche ici on met notre châssis dans ce sens là donc il va venir par là les deux languettes qui sont là on va les calais de chaque côté ici pour aligner notre trou et mettre notre petite ouverture comme ça en haut on y met une vis le deuxième on va mettre ici cette fois ci une vis également on prend notre dérivation le pitot le plus gros on lui met en bas et le petit comme ça qui dépasse sur le côté vers nous on prend le fait cible le plus long on va mettre à droite le deuxième au dessus du coup le long qui est en bas ici va venir s'enfoncer lui dans le coup qui est là comme ceci et voilà pour ce numéro 16 alors le 17 on va s'occuper de l'installation des bras de suspension inférieure donc on a notre couvercle avant du châssis nos ressorts nos bras de suspension inférieure gauche et droit deux cylindres nos armes de bras de suspension inférieure gauche et droit également des têtes de cylindres deux supports et beaucoup de vis on a des lm des cm des dm des km et des fm on prend nos bras de suspensions inférieures voit qu'ils sont marqués juste dans le creux ici donc le gauche vient par là le droit par ici on prend nos supports qu'on va venir mettre en haut sur chaque on leur met deux vis fm chacun on retourne ensuite on va prendre les cylindres qu'on va insérer dans chaque au milieu à nouveau deux vis fm sur chaque on les laisse dans ce sens là on prend les arbres marqué l et r on vient les mettre sur chaque donc le l par ici le r par là avec la partie la plus fine vers la gauche ici et là vers la droite on va y mettre des vis km à chaque bout comme ceci on reprend notre châssis avant avec les tiges de cylindres donc on voit qu'ils sont en forme de d au fond là ça la même forme on bien les mettre dedans et on lui met une vis dm pas aux côtés comme ceci on reste par là on vient y mettre un ressort de chaque côté on prend le r alors par contre on va tourner on va mettre la tige comme ça en bas le r vient de ce côté là on emboite le ressort à sa place là il faudra orienté pour emboîté les deux parties ici dans les deux trous qui sont là une fois qu'on est bien emboîté on retourne on va mettre deux vis dm par ici on fait pareil de toté voilà on prend ensuite le couvert du châssis avant on vient le positionner dans ce sens là avec deux vis cm on va venir mettre en place notre ensemble qu'on avait fait dans le numéro 15 on voit que c'est toté vis on peut être on peut être bien position je dirais comme ça on y met 2 lycées je vois tout ça on met le deuxième le R par ici de la même façon on va venir mettre ça ensuite en place donc je tourne comme ça donc notre roue déjà va venir de ce côté là et en fait il va falloir venir mettre le pitot qui est là dans le trou ici comme ceci ensuite on retourne ça à 8 ans ouais d'accord on se remet comme ça 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 vient de son boité là et on va mettre tout de suite juste ici une vis LM que ça tienne déjà à cet endroit là on retourne ensuite on va mettre cette cible là et on va venir emboîter notre couvercle à l'intérieur vous voyez ça s'emboîte tout seul après et on va mettre deux vis CM une ici une ici personnellement je préfère commencer par celle là pour être sûr que ça reste bien platé voilà voilà et ils le disent pas tout de suite mais sachant que tout ça c'est notre c'est nos flets de site de frein à mon avis celui-là viendra se brancher ici et voilà pour ce numéro 17 notre numéro 18 c'est l'assemblage de la roue avant droite donc avec la jante de 63 je rappelle on pourra avoir aussi les jantes de 64 mais on les aura plus tard on commence par prendre notre pneu on va venir mettre la jante extérieure dedans on retourne on met la jante intérieure en ayant bien notre roue bien sûr on y met deux vis CM on vient ensuite mettre nos tango d'hiver en place donc en insérant le pitot au fond on fait bien attention à la valve que ce soit bien dans la cloche juste ici on retourne on met deux vis d'épée et voilà pour ce numéro 18 en notre numéro 19 on va se tuper du montage de la barre anti-roulis et de la roue avant droite donc on a notre tambour de frein droit le tâche du tambour les prises d'air le montant de suspension droit la barre anti-roulis les supports une rondelle des rubans adhésifs pas mal de vis à nouveau des CM des DM des JN des LLM et des DP on va venir mettre notre roue sur notre droite on va positionner notre barre anti-roulis alors tourner de ce côté là il faut que la partie comme ça soit la plus vers l'intérieur comme ceci on met nos supports avec deux vis DM à chaque fois avec deux vis d'épée on va remonter notre barre anti-roulis et on va venir la mettre ici et on la visse comme ceci on vient prendre notre tambour moi le cache du tambour de frein on met le petit pitot là en haut au milieu le R1 vient s'emboîter par ici en mettant les deux pitots le R2 en face on revient ici donc c'est là que l'on voit c'est un petit peu bête on vient récupérer le fissif de frein qui était là donc celui-là en tout cas j'ai bien fait de brancher mais il se branche là à mon avis donc on va brancher l'autre extrémité juste ici cette fois-ci à mon avis on n'aura pas à le redéfer donc on peut y mettre une petite pointe de colle ça l'utratisse des faces comme ceci on vient mettre le cache ensuite sur le montant de suspension comme ceci on y met deux vis d'AIM pour le tenir on vient le positionner sur le châssis en emboîtant bien en bas on redescend en roue ici et on va mettre une vis jm on retourne on met une vis lm juste ici on prend ensuite nos trous droite avec le tambour de frein on vient le positionner au fond donc il ya un petit coup pour pouvoir bien mettre le pitot comme ceci on y met des vices donc là on va mettre des vistes dm voilà on peut venir l'installer sur le châssis on vient par ici on va mettre et non d'elle et on le tient avec une vis scène on vient rebrancher l'extrémité du flé de cible par contre s'il est vachement long ça m'étonne on va le rebrancher au bout et avec les trois bandes de ruban on va venir le coller c'est pour ça en fait qu'il est sinon on va venir le coller ici à chaque fois ensuite ils nous disent de brancher celui-là comme on avait dit et voilà pour notre numéro 19 ça prend quand même bien forme et voilà ça y est pour la moitié de notre box numéro 3 donc on commence bien avec notre châssis ça commence à bien prendre forme là on pense à s'abonner à liker partager et venir me rejoindre sur les différents réseaux tous les liens sont dans la description je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaine bye